Qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Oui, moi aussi, j'ai halluciné Quand j'ai... Moi aussi, j'ai halluciné Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit C'est quoi ce titre de vidéo ? La blague vaut le coup rien que pour le titre de la vidéo Prime vidéo Prime vidéo, Amazon Prime vidéo Twitch Twitch Pour lutter Contre la stigmatisation des femmes Lutter contre le sexisme Ils veulent organiser une soirée spéciale Où ils invitent les strebeuses à venir en lagerie Et ils invitent Carole Quintaine Qui doit présenter le show Et c'est pas des blagues C'est pas des blagues La soirée n'aura pas lieu, mais c'est pas des blagues Retour sur ce cafouillage Mais Twitch Je veux pas être sexy en toute tranquillité Je veux faire mon travail Et qu'il sera reconnu à sa juste valeur En toute tranquillité Disait Ligaya Et il s'agit d'une invitation De Prime vidéo Le sujet En réponse au sexisme et à la stigmatisation des femmes sur Twitch Prime vidéo revendique leur liberté Et organise le premier stunt Mêlant dance Scénographie Chorégraphie Et Lingerie Composée de streameuses phares de la plateforme Quoi de mieux Ils ont fait une section Piscine Hot tub Jacuzzi Ils ont pas encore fait de sessions De sections Lingerie Vendredi 24 septembre A 20h Prime vidéo décide de rendre hommage aux femmes Et de revendiquer leur complète liberté sur la plateforme Par le biais d'une émission unique Sur Twitch Le sexisme est un véritable fléau 10 ans après le lancement de la plateforme Saoudienne Saoudienne Ah non son audience C'est quoi cette typo ? Son audience Est encore composée à 80% d'hommes Les femmes y sont régulièrement prises à partie Pour leur physique A propos de leur corps Ou par la simple raison Que ce sont des femmes La moindre bretelle de soutien-gorge Apparente Peut déclencher de violentes attaques Envers les streameuses Qui tentent d'y faire leur place Et de se faire entendre Présentée par Carole Quintaine Et Lox Je ne connais pas Lox Deux figures féminines de la plateforme Prime Vidéo organisera Le premier cortège Mêlant chorégraphie Scénographie Et dance Dont les égéries Seront les streameuses majeures Du Twitch game Chakam Je ne connais pas Neyru Je ne connais pas Jen Afro Gameuse Je ne connais pas Liana Queen Je ne connais pas Et Shivana Je ne connais pas Je suis désolé Je connais à peu près Le Twitch game Alors le Twitch game Je suis un profane N'hésitez pas à me dire Du coup Dans les commentaires Si elles valent le coup D'être en lingerie ou pas Puisqu'apparemment C'est ce qu'on leur demande Se relaieront ainsi Successivement Dans des décors À couper le souffle À travers la fonctionnalité Raide De la plateforme C'est des viewers Qui vont être raides surtout Qui permet de passer D'une chaîne à l'autre Et ainsi De mettre en lumière Les chaînes Et adresser la communauté De celles qui vont incarner Cette expérience Puisque sur cette plateforme La moindre parcelle de peau D'une femme dérange C'est ici que se tiendra Le live le plus sulfureux Du moment Il sera une célébration Inspirante De la féminité Qui met en lumière Les femmes de toute forme Origines et style Pour donner A toutes Le droit De se sentir Sexy À l'issue de cette prouesse Tant technique Oh bordel de merde J'ai eu une très grosse journée Qu'est-ce que ça fait du bien Ce genre de news Qu'est-ce que ça détend Technique Que morale Aura lieu un débat Sur le thème du sexisme De la misogynie Sur la plateforme Et sur internet En général Débat qui sera suivi D'une diffusion en ligne Du dernier volet De Savage X Fenty Show J'imagine que c'est la marque Qui sponsorise Ce Cet événement Rendez-vous ce vendredi 24 septembre 2021 À 20h Sur la chaîne Twitch De Twitch Quintaine Carole Non la chaîne de Carole Quintaine Pour découvrir Cette véritable performance Artistique Qui viendra Ébranler Haha Bordel de merde Donc il viendra Branler le machisme Caractéristique De la plateforme Faut faire Un counterlive 100% féminin Avec des femmes Qui font des trucs basiques Pas sexy Genre Un tournoi Ou je sais pas quoi C'est n'importe quoi Leur truc Clairement Les streameuses C'est beaucoup plus Qu'une image sexy C'est ça Qui devrait être mis en avant parce que l'image de la streaming de sexy, elle est déjà là. C'est un fake, ils ne l'ont pas vraiment fait, c'est annulé. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pour combattre le sexisme, on va organiser une grosse soirée avec des femmes le plus nues possible, je suis mort. Je ne sais pas par où commencer, vais rien dire, en fait. Heureusement que c'est annulé, car là, on frôle le ridicule. La balle dans le pied, définition. La mise en forme est dégueulasse, aucune signature, rien, sérieusement, qui y croit ? Audience encore composée à 80% d'hommes, si seulement il y a 80% de femmes sur Twitch, toutes les streameuses qui n'offrent aucun contenu à part leur cul couleraient et ne substitueraient et ne subsisteraient plus que les streameuses qui ont autre chose à offrir. Le rêve, c'est une communication désastreuse. Sympa de lutter contre le sexisme en foutant des meufs en lingerie. Merci Twitch, mais ce n'était pas vraiment ça la demande, en gros. C'est un troll, ce n'est pas possible. Les gens se plaignent des femmes qui montrent impunément leurs bretelles, merci Marie, c'est pas l'eau pour l'expression, à leurs belettes. En plein live, sans presque aucune répercussion. Souvenez-vous, c'est elle qui avait montré sa porte des étoiles, elle a mis ses fesses, mais bon, ça l'a fait sans les dents, il n'y avait pas de dents quand elle a fait ça. Enfin, à cet endroit-là, il n'y a pas de dents. Enfin, je suis à peu près sûr. Elle a eu trois jours de banne. Trois jours de banne pour ça. Twitch, et si on faisait un petit live, on ne montre que des femmes en lingerie pour lutter contre le sexisme. De l'autre côté, Cléo Vautier, qui est journaliste tech au Figaro Economy, GAFA, réseaux sociaux et jeux vidéo podcast, explique. Après quelques coups de fil, cet événement n'a pas été validé par Amazon Prime Video ni Twitch. Et Twitch qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Notez que le communiqué en question a été envoyé par une agence qui ne gère pas Prime Video habituellement. Le défilé n'aura pas lieu. Et retweet Maudie qui dit « Pardon Twitch, mais c'est quoi ce communiqué de presse ? Rien à foutre d'avoir le droit de se sentir sexy. On veut pouvoir exercer notre métier tranquillement en étant protégé par la plateforme. Plateforme qu'on participe à enrichir de notre contenu avec zéro reconnaissance. » Cléo Vautier qui retweet le mystère s'épaissit. Et le tweet Raphaël Grabli qui dit « J'ai eu la personne à l'origine du mail qui me dit qu'il y a eu une erreur de communication mais que l'événement était bien initialement un événement officiel Amazon. Très bizarre cette histoire. » Vraie question, sait-on si les participants qui auraient dû y être ont été contactés pour un tel événement ? Une partie au moins forcément puisqu'il y a des tweets sur le truc de la part des participants. Merci de la précision. C'est ce que je me demandais justement si elles avaient aussi communiqué dessus pour montrer qu'il y avait bien eu une démarche d'Amazon ou si elles découvraient le truc en disant « Mais j'ai jamais donné mon accord ! » Une hypothèse possible mais à ce stade j'en sais rien. Une agence de marketing a proposé cette opération aux streameuses mais sans avoir tous les faits verts côté Amazon. Probable, je me dis, ça expliquerait pourquoi. Peut-être pourquoi Carole a repoussé la publication de son planning hebdo d'hier. Peut-être que c'était en attente de la validation. Et si le problème venait plutôt du fait que le communiqué ait essayé de raccrocher ça à la lutte contre le sexisme et la stigmatisation sur Twitch. C'est possible qu'on ait juste vendu aux streameuses le fameux Event Prime Feet Savage & Fenty sans enrober le bullshit derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors je ne sais pas s'il y a d'autres réponses en dessous du mystère. Peut-on plus Prime Idéos que cette vidéo de crise ? Ça sent surtout l'équipe de com Amazon qui se désolidarise du truc le plus vite qu'un meuble Ikea balancé sur une autoroute. Laetitia Tibulcuretti ou Churetti ? Churetti ? Churetti ? C'est itinien. Ou Curty ? Tony Curty ? C'est Tony Curty, ce m'est un tout mignon. Ça sent surtout qu'il n'assume pas. Mais c'est qui le client de l'agence ? Quel bordel le nom de l'agence qui a envoyé ça est connu publiquement ? Je ne le connais pas. Ça ne me surprendrait même pas que ce soit les organisatrices qui essaient de forcer et ont fait ce communiqué à gerber. En réponse à Zunaché. En réponse blablabla, blablabla, il n'y a rien de particulier. Donc au final le communiqué non validé est parti dans la nature et tout le monde a réagi sur un brouillon de réunions et l'OPSP est annulé avant même d'avoir été officiellement annoncé correctement. Moi j'appelle ça du gâchis globalement et tout ça avec un seul mail. Bravo. Apparemment Twitch et Amazon ne sont pas à l'origine de cet event. Sardoche, quant à lui, il dit « Mort de rire, elle est bon ! Allez, c'est bon, combattons le sexisme par la stigmatisation ! » C'est un sacré contre-camp de la part de Twitch Amazon, on dirait un patch de League of Legends. C'était une OPSP Amazon X Fenty Savage, marque de lingerie, annulée et reportée. Apparemment. La balle perdue à Riot, toujours aussi aimable. MDR, vous avez une corde, des centaines de langues dans le monde, mais cet homme a décidé de parler la langue des facts. Et du coup, Carole Quinten, de son côté, qui a juste partagé ça. Ah, j'étais jeune. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous partant pour ce show Twitch Amazon, pour lutter contre le sexisme sur Twitch ? Les avis, laissez vos avis et vos commentaires de manière mature et adultère dans les commentaires. partagez autour de vous pour que le débunkage et la source se propagent sur Internet, qu'on en sache le fin de l'histoire. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501